Comment faire une présentation en anglais, chers amis, c'est l'objectif de cette vidéo. Je vais vous donner toute une structure à suivre de A à Z et vous allez pouvoir prendre les éléments qui vous intéressent pour votre présentation à vous en anglais. Alors, ce sera sûrement dans le cadre du travail, mais ça marche dans le cadre de n'importe quelle activité. So, première chose, on revoit vraiment la base, mais comme on dit chez moi, ça ne mange pas de pain. So, introduction, body, conclusion, questions, appelé aussi Q and A, ok ? Hop là, un magnifique signe pour faire le and. So, introduction, body, conclusion, questions, ok ? Bon, là aussi, parfois, je vais vous énoncer des évidences, mais je pense qu'elles méritent, chers amis, d'être appelés, préparer la présentation. C'est une des rares fois où vous m'entendrez dire, ça vaut le coup de faire quasiment du par cœur. Plus vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, plus ça vaut le coup d'apprendre au moins des éléments clés par cœur pour que vous puissiez vous concentrer sur la réaction de votre audience, pour que vous puissiez gérer au mieux votre stress lors du jour de la présentation, d'accord ? Alors, ça peut être dans 20 minutes, comme ça peut être dans 3 semaines, voire même plus longtemps, mais la préparation et là, donc du coup, vraiment la mémorisation vont être la clé. Pour aussi gérer votre stress et faire quelque chose qui fonctionne, atteindre votre but, donc faire une bonne présentation, kiss it, ok ? So, you need to kiss. Keep it short and simple, ok ? Keep it short and simple. Gardez-le court et simple. Donc, utilisez toujours la même méthode dont je vous parle souvent. La méthode SVC, sujet, verbe, complément, d'accord ? Donc, vous faites une présentation articulée, introduction, body, conclusion, questions. You kiss it, ok ? You keep it short and simple. Et vous utilisez pour chacune de votre phrases, verbe, sujet, verbe, complément, point. Et rien d'autre. Et après, vous recommencez sujet, verbe, complément, point. Au lieu de faire des phrases à rallonge, pendant lesquelles vous commencez à vous dire, oh là 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 là, vous sentez qu'il y a un effet d'emballement, vous ne savez pas exactement comment finir. Et finalement, vous interrompez au milieu. Ça nous arrive souvent quand on n'a pas un niveau d'anglais qui est génial. Donc, kiss it et SVC. Je radote complètement, mais je sais que ça marche. Donc, au moins essayez. Au moins essayez. Vous verrez, ça vous facilitera la vie. Si vous voulez essayer aussi, vous pouvez récupérer toutes les diapositives de cette vidéo en cliquant sur le « i » en haut à droite. Et même chose, jusqu'à ce soir, chers amis, vous avez accès au programme anglais professionnel, au programme Business English. C'est le tout nouveau programme de « I speak spoken ». Il est disponible jusqu'à ce soir, minuit, heure de Paris. Vous cliquez sur le « i » en haut à droite. Même chose pour récupérer les diapositives. Et si vous êtes sur mobile ou sur tablette, ça se passe juste en dessous. Vous avez un lien dans la description. Alors, je vais récupérer mon ordinateur qui est à 3 km pour pouvoir passer à la diapositive suivante. « Diapositive » d'ailleurs, ça fait partie du vocabulaire à connaître. En fait, c'était juste pour la transition. C'est tout. Dit-il avec beaucoup de mauvaise foi. Il y a un mot que vous devez absolument connaître. Et il y a une prononciation que vous devez absolument connaître. Mais de manière générale, tout ceci, il faut vraiment que ça soit au moins que vous le compreniez bien. À chaque fois, je vais vous signaler la prononciation. Mais c'est avant tout celle-ci que je voulais voir avec vous. On ne dit pas « the mic ». « Can you give me the mic » ? Non. « The mic ». Parce que quand vous vous trompez sur ce genre de choses, en fait, ça trahit vraiment le fait que votre anglais n'est pas toujours très bon. Et du coup, tout de suite, vous savez, vous dites « Oh là là, est-ce que j'ai bien prononcé et tout ? » Et là, le niveau de stress, il augmente. Donc, c'est pour ça que je vous disais d'apprendre ici des phrases clés, des éléments clés pour que vous soyez vraiment à l'aise et que vous puissiez en fait dérouler le jour de votre présentation. Parce qu'attention, là je vous dis « Oui, si votre niveau d'anglais n'est pas terrible, vous allez faire des grosses fautes et du coup ça va se voir et vous allez stresser. » Mais inversement, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau dans la langue de Shakespeare spectaculaire, chers amis, pour pouvoir tout simplement faire une bonne présentation. J'insiste là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau exceptionnel en anglais pour faire une bonne présentation si vous avez bien, j'allais dire apprécié, oui littéralement, mais si vous avez donc bien préparé les choses en amont. Et c'est ce que je veux vous aider à faire avec cette vidéo. Donc, il y a des mots à connaître, il y a des prononciations à connaître, notamment « the mic », le micro. Laptop, ok ? C'est « notebook », « notebook computer ». Alors, vous pouvez m'enlever « computer ». Et « notebook » et « laptop », c'est un ordinateur portable, ok ? Et « mobile », c'est un téléphone portable parce qu'en français on dit « portable ». Et des fois, on ne sait pas si c'est « a computer » or « a telephone », ok ? So, « a laptop », « a notebook ». Très souvent, vous allez entendre « laptop », notamment en anglais américain, « projector », « a video projector », « un vidéoprojecteur », « projector ». Attention, accent tonique ici sur la deuxième syllabe. Et « laptop », accent tonique sur la première syllabe. Vous voyez ici, là, le petit apostrophe dans la phonétique, il indique qu'on a un accent tonique sur cette syllabe. Vous le savez, et c'est très, très important. C'est extrêmement important. Lorsqu'un mot a deux syllabes ou plus en anglais, une des syllabes est toujours accentuée. Et c'est ce qui donne aussi cette musicalité à la langue anglaise bien spécifique qui, contrairement au français, a beaucoup plus d'amplitude. Le français, c'est assez plat. Vous voyez, je peux parler comme ça. Vous me comprenez bien. Si je fais la même chose, bon, c'est un peu bizarre. Mais si je faisais la même chose en anglais, ça ne marcherait pas. Si je vous dirais… Si je vous disais… Oh my God ! Vous n'avez pas entendu. Si je vous disais et laptop et notebook computer et vidéoprojector, non, ça ne marche pas en fait. Parce que les anglo-saxons sont tellement habitués à cette accentuation pour chaque mot de deux syllabes ou plus que si vous ne la prononcez pas, du coup, vous ne serez pas compris. Et en plus, vous aurez du mal à comprendre si vous n'avez pas conscience de cette… de la présence de l'accent tonique. Donc, projector, parce que si vous dites et projector, la personne ne comprendra pas, c'est sûr et certain. Si c'est un français qui parle anglais, il va vous comprendre parce qu'il comprend naturellement l'anglais français. Mais si par exemple, ça va être un danois, ça va être compliqué. Et encore plus, si c'est un native speaker, si c'est quelqu'un dont l'anglais est la langue maternelle, je vous garantis que la personne aura du mal à comprendre le mot. Et parfois, elle ne le cherchera pas forcément parce que les anglophones sont tellement habitués. Et notamment dans le cadre du boulot, parce que tout le monde parle anglais, donc les anglophones dans l'anglais, la langue maternelle, Americans, British and so on, Indians, que du coup, il va falloir répéter. Mais si vous ne savez pas répéter parce que… Enfin, si vous pouvez répéter, mais si vous n'avez pas la capacité à comprendre la faute éventuellement que vous avez faite, ça ne va pas forcément marcher. Donc là, je voulais vraiment, vraiment insister sur cette prononciation. Et laptop, et notebook, projector, et vidéo projector, et screen, ok ? Et microphone, et non pas un microphone, non, et microphone, accent XI sur la première syllabe. Et powerpoint, et pas un powerpoint, non, non, non. Ici, on a une diphtongue, ok ? Et powerpoint, alors, je m'excuse du ton parfois un peu, alors j'espère qu'il n'est pas abrasif, mais il est peut-être un petit peu directif, mais c'est vraiment pour attirer votre attention sur des choses qui sont extrêmement importantes, et qui feront que vous serez beaucoup plus à l'aise lorsque vous allez devoir faire votre présentation. Et slideshow, un diaporama, alors vous voyez, c'est simple, un show, un spectacle, slide, la diapositive, un spectacle de diapositive. C'est presque beau. A slideshow, a powerpoint presentation, the microphone, the screen, et pas the screen, the screen, screen, ok ? The screen, a projector, a video projector, a laptop, a notebook computer, ou tout simplement, a notebook, ok ? Alors, attention, un paperboard, ça, c'est à la française. Le paperboard, c'est du carton en anglais, ok ? Vous verrez aussi parfois cardboard, paperboard, en un seul mot, ok ? Cardboard, alors si vous travaillez dans l'industrie de l'emballage, vous savez ce que c'est, c'est le carton. Mais le paperboard, donc le tableau, vous savez, le tableau souvent, bon, il est deux fois moins grand que ceci, ou c'est comme si celui-ci, si je le tournais en fait, en vertical, et vous écrivez avec votre marqueur, et vous mettez la feuille de papier derrière, c'est en anglais, et flip chart, ce n'est pas a paperboard, parce que paperboard, attaché, c'est du carton, ok ? Et flip chart, et flip chart, et slide, c'est une diapositive, donc du papier pour le paperboard, c'est flip chart, c'est flip chart paper, flip chart paper. Un tableau blanc, c'est whiteboard, donc vous l'avez compris, le board, c'est aussi le tableau, ça veut dire plein de choses, ça veut dire l'assemblée, ça veut dire a board meeting, ok ? Mais c'est aussi une planche, ok guys ? So, a marker, un marker, a duster, une brosse. Alors, ça paraît être vraiment des mots spécialisés, mais en fait, il n'y a rien de pire que cet accessoire qui d'un coup, d'un seul, va devenir extrêmement important dans votre vie, voire vital, et là vous vous dites, mais comment je dis ça, comment je dis ça ? Donc, c'est pour ça que je vous proposais de préparer les choses en amont, ok ? Indelible, 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 il y a un délibible, parce que vous voyez, si vous dites indelible, la prononciation est totalement fausse. Accent tonique, vous voyez l'apostrophe ici ? Vous avez l'accent tonique juste ici, et en fait, vous avez l'accent tonique sur ces trois lettres. Oh my goodness ! Oh, sorry guys ! Yep ! D-E-L Indelible Et c'est pas un I, c'est un E. Indelible 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 Et quand vous avez ce E renversé, c'est un E atténué en fait. N, il court Del-A-Ball Indelible Ok ? So, A flip chart, A whiteboard, A marker, A duster, A flip chart paper, A slide, Indelible, exactly, And handouts, Handouts, Les documents distribués, ok ? So, So what do we have ? Alors, on va revenir au conseil pour bien structurer votre présentation. Bon, là aussi, ça va vous paraître, évidemment, comment dirais-je, Naturel pour certains, mais il faut toujours garder en tête. Toujours, 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 toujours garder en tête. Première chose, bien identifier le profil des personnes à laquelle vous allez vous, auquel, pardon, vous allez vous adresser et donc vous allez aussi adapter votre niveau de langue. Faites attention aux contractions, ok ? Faites attention au vocabulaire vraiment familier ou au vocabulaire qui pourrait passer pour familier. Vous n'allez pas dire gonna, par exemple, I'm gonna do it, si vous parlez, par exemple, un client très important ou n'importe quel client. I'm going to do it, ok ? Évitez, même si dans un contexte américain, ça pourrait se faire, mais si vous n'êtes pas vraiment directement aux États-Unis, si vous n'êtes pas sûr du contexte, évitez les WhatsApp, etc., qui sont vraiment très familiers, d'accord ? C'est la même chose, en fait, profil professionnel, profil linguistique, on en tire les mêmes conclusions et on adapte donc sa présentation que vous allez structurer. Introduction, body, conclusion, Q&As, questions and answers, ok ? Donc ça, on va le voir à la fin. Et évidemment, la première chose à faire, bon, c'est maîtriser ce vocabulaire, ça va vous aider, mais ce qu'il faut évidemment maîtriser, c'est le vocabulaire qui est propre à votre secteur, ok ? Et ça, il faut que vous travaillez absolument la prononciation de ce vocabulaire. Donc, je vous montrerai comment faire juste après. Et de manière générale, de toute façon, je ne le précise pas assez, mais si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans un commentaire ci-dessous ou si vous avez des questions sur un point spécifique de l'anglais, d'accord ? Par exemple, pour votre prononciation, envoyez-moi un e-mail, chers amis, d'accord ? Et mon e-mail, de toute façon, vous l'aurez en récupérant les diapositives sur le i en haut à droite ou vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou tablette. Passons donc maintenant, ça tombe bien, à la diapositive, comment on dit ton diapositive ? Slide, suivante. Donc, on va revoir ensemble. Je vais vous donner des formules clés pour bien faire votre prononciation. Votre prononciation, oui. Donc, votre présentation en anglais, donc vous allez pouvoir vous saisir. Vous n'allez évidemment pas tout réutiliser. C'est à vous de faire votre propre, si je puis dire, recette, tambouille, cuisine. Vous l'avez compris, mais ça, vous pouvez vous en servir comme fiche mémo dans laquelle vous allez aller piocher ce dont vous avez besoin. Donc, l'idée ici, c'est qu'en fait, ces éléments clés, vous les ayez comme ceci. Instantanément, que ça vienne facilement. Good morning everyone. Thank you for coming. Et vous pouvez mettre un petit peu d'entrain, mais après, je vous laisse aussi adapter à votre personnalité. Est-ce qu'il vous plaît ? Si vous êtes plus à anglais-britannique, chers amis, vous pourriez dire Shall we get started ? Plus en anglais, on va dire, international, global, même si je n'aime vraiment pas ce terme. Pour le coup, d'ailleurs, qui est un peu franglais. Anglais mondialisé, mais alors là, c'est un peu connoté, donc ce n'est pas mieux. Mais on va dire anglais neutre. Voilà, utilisez plutôt un let's. Let's get started. Shall we get started ? Il y a une connotation britannique et une connotation un petit peu plus soutenue. Vous savez, moi, je ne suis pas un grand fan du shall. On vous l'a tous appris à l'école et notamment pour les générations avant moi. Et par exemple, en anglais-américain, même chez les Canadiens, etc. On n'emploie jamais shall. On va dire let's get started. Ok ? Oh my goodness. C'est shall we get started and let's get started. Shall we get started and let's get started. Ok ? So, my name is... Oh, vous pouvez très bien dire aussi, I'm, comme je vous l'ai dit d'ailleurs au début de la vidéo, I'm Adrian, I'm Philip, I'm the head of sales for this company. Ok ? Evidemment, l'entreprise, c'est company. Company. Ok ? So, in this presentation, I'm going to... Futur proche, à intention, to talk et pas talk. Vous voyez ? C'est là aussi, on évite les grosses bourdes avec ces phrases clés. I'm going to talk about the marketing strategy. Ok ? Et pas strategy, non, strategy. Accent tonique ici, vous voyez à quel point il est important celui-ci. In this presentation, I'm going to talk about the marketing strategy. Évidemment, tout ça, on le développe, on le revoit et on le corrige dans votre programme Business English, Maîtriser l'anglais professionnel, qui est disponible jusqu'à ce soir. Alors, chers amis, si vous voulez voir la page de présentation, c'est sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. So, après, une fois que vous vous êtes présenté, que vous avez introduit salutation, présentation, introduction du sujet. Vous voyez, en fait, si vous avez toutes ces étapes, déjà, je trouve que ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez annoncer la structure de votre présentation. Là aussi, vous allez piocher. Alors, deux, trois petites choses auxquelles j'étais en train de penser pendant que je vous prononçais la phrase. « Problems », « problem », c'est vraiment le problème. « Issue », c'est vraiment en plus, ça correspond plus à la mentalité anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'on est confronté à un obstacle, mais on est déjà dans la résolution. On est non pas dans la difficulté, le problème, on est dans la problématique. Ce qui aussi, vous l'imaginez bien, surtout si vous travaillez en entreprise, donc vous avez de l'expérience. Alors, quand je dis entreprise, en fait, c'est toute entité avec des personnes qui sont constituées de personnes se réunissant pour résoudre une tâche particulière, fournir un service, produire un bien. Donc, c'est à la fois secteur public et secteur privé, d'accord ? Donc, vous savez comment c'est, parfois quand on parle de problématique, c'est assez neutre, c'est joli, c'est aussi un cache-misère. Mais ça sera très, très, très courant d'employer le mot « issues » pour dire « les… » qu'on traduira par « difficulté, problème » en anglais. Donc, moi, je le préférerais, je le préférerais dans ma présentation « a problem », ok ? Finally, I'll talk about the growth opportunities, opportunities, ok ? So, finally, so, to start with, then, finally, I'll talk about the growth, 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 opportunities, ok ? Alors, vous voyez, cette phrase, par exemple, elle est un petit peu longue. Donc, si vous commencez à apprendre des choses comme ça par cœur et vous sentez que vous butez, ce n'est pas une super idée. Donc, on peut aller de « then, I'll mention the issues we've encountered, then, I will talk about the issues ». Ce n'est pas grave si vous ne rajoutez pas ça parce que vous voyez là, déjà, on est sur une phrase complexe. On a un groupe verbal ici et boum, on a un autre groupe verbal ici. En plus, on a la forme contractée. Parfois, quand vous prononcez de manière non contractée, ça rajoute de la facilité au niveau de la prononciation. We have, we've encountered, ok ? So, then, I'll mention the problem, the issues, and that's it. Then, I will talk, I will talk about the problems, the issues. C'est bon. S, V, C. Suger, verbe, complément. Là, je vous ai mis des phrases un peu plus complexes, mais n'hésitez surtout pas à les simplifier. Vous allez perdre 5% de la phrase, mais ça va être tellement plus facile. Évidemment, ça dépend aussi de votre niveau d'anglais, que vous allez vous simplifier la vie. Il faut être un petit peu… Il faut aller vraiment dans l'efficacité. Voilà. Et être super pragmatique. So, now what do we have ? So, let's get started. Donc, je vous ai déjà parlé. This leads me to my next point, last year's, sorry guys, figures. Ok, alors, yesterday's figures, les chiffres d'hier. Vous mettez aussi un S apostrophe, qu'on sait, un complément de temps. Vous avez, en fait, comme le S de la possession. Yesterday's figures, figures, numbers, si vous voulez. Mais figures, c'est mieux. Let's move on to the next slide. Vous voyez, ça, c'est assez simple. Et ça fait toujours son petit effet. Parce que même si votre niveau d'anglais, il n'est pas top. Alors, je suis en train de vous dire, même si votre niveau d'anglais, il n'est pas top. Peut-être qu'il est top, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ça fait toujours son petit effet. Parce que ça met de l'huile dans les rouages. Let's move on to the next slide. That's all I have to say about it. Vous voyez, ça, c'est des phrases qui permettent de faire des transitions claires. Donc, vous pouvez en apprendre une ou deux. Let's get started. Let's move on to the next slide. Et là, vous prenez bien les choses en main. Et du coup, vous faites d'autant mieux passer votre message, même si vous faites encore des fautes en anglais. La même chose, vous pouvez très bien dire, I would, qui est la forme non contractée. C'est plus facile, ça vous donne plus de temps que I'd like. I would like to illustrate this point. Et vous enlevez ça. Hop ! Simplifiez les choses. As you are aware. Comme vous le savez. As you know. As you know. As you are aware. Based on our findings. Comme vous... Sorry. Selon nos conclusions. En fait, c'est littéralement basé sur nos découvertes. Donc, sur notre travail. Do you follow what I'm saying ? Est-ce que vous me suivez ? Je la trouve un peu abrupte. Donc, vous pouvez la garder en stop, si je puis dire. Mais j'en ai une, à mon avis, qui fonctionne dans n'importe quel contexte pour justement que ça soit assez lisse, mais pas lisse dans le sens insipide, c'est-à-dire que le message n'a pas vraiment de saveur, mais dans le sens où en fait, votre audience est concentrée sur ce que vous dites et parce que vous ne nous faites pas d'erreur au niveau de la forme. Là, c'est un petit peu limite. Mais do you follow what I'm saying ? Ça dépend aussi, et c'est ce que je vous disais au début, ça dépend tout à fait du profil professionnel de votre audience. D'accord ? So, you can use it, of course. Vous pouvez vous arrêter ici en fait, voyez ? Pas besoin de dire what we've looked at. What we have looked at. Ici, c'est un au cours. OK ? Récapitulons brièvement. To recap what we've gone over so far. Alors, quand vous êtes capables spontanément d'utiliser ce type de phrasal verb, to go over something, what we've gone over, to go over, c'est qu'est-ce qu'on a vu, what we've seen, parce que quand vous dites what we've seen, il y a un petit côté, vous l'avez vu physiquement. Là, c'est vraiment le sens figuré, what we've gone over, ce qu'en fait, on a littéralement ce qu'on a parcouru, ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Donc, on a commencé dans le passé, ça s'est déroulé jusqu'à peu. D'ailleurs, ça vient juste de s'arrêter, c'est pour ça que je vous propose de le résumer. D'où l'utilisation du present perfect simple. Si vous voulez vraiment assister sur le processus, vous pourriez dire what we have been going over so far. Mais c'est un peu too much. Là, ce qu'on veut dire, c'est que voilà, on a vu un ensemble de choses, c'est fini, maintenant conséquence. To recap, on va aller à la suite. D'où le fait qu'on utilise un present perfect simple. Si vous avez du mal avec cette différence sur les deux temps que je viens de faire, alors ici, c'est un point de détail, mais regardez ma vidéo sur les temps. Vous tapez I speak spoken, révision temps, et vous avez une énorme vidéo sur tous les temps en anglais, dont ces deux-là, le present perfect simple et le present perfect continuous. Donc, l'expression dont je vous parlais, que je trouve mieux que do you follow what I'm saying, is the following, est la suivante. what I mean to say is, ce que je veux dire, c'est que. Donc là, en fait, vous prenez la responsabilité sur vos épaules de dire, est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Vous renversez les choses, what I mean to say is, ce que je veux dire, c'est que. OK ? Pour donner votre avis. Et là, le faire de manière aussi un peu polissée, ce qui est parfois super important, très important en entreprise. My first impression is, OK ? We have to bear in mind that. So, why not try doing this or this ? Donc là, derrière, votre verbe, vous allez mettre un verbe en ing. Pourquoi ne pas essayer de vendre comme ça, de ne pas produire comme ça, etc. OK ? Donc là, vous aurez votre verbe avec la forme en ing. Là, même chose, vous n'êtes pas obligés d'apprendre ces trois expressions. Vous pouvez très bien dire, « My first impression is in my opinion, I am all in my opinion. » Vous verrez très souvent, d'ailleurs, c'est très chronyme dans les e-mails. « I am all in my opinion. » Et vous aurez aussi « I am all in my humble opinion. » OK ? Ceci, donc H-U-M-B-L, humble comme en français. So, et vocabulaire très important aussi qui entoure, si je puis dire, toute la présentation. Et graph, c'est un graphique. Et self, c'est une cellule dans un tableau. Et screenshot, une capture d'écran. Et chart, un tableau. D'accord ? Et screenshot, une capture d'écran. Littéralement, le tir de l'écran. OK ? Et graph, graphique. Pour la conclusion, même chose, là aussi, vous allez vous saisir des expressions qui vous correspondent le plus. Elles sont assez courtes, donc à part celles-ci, vous n'avez pas grand-chose à simplifier. « I'm coming to the end of my presentation to conclude with » pour conclure avec. OK ? « With » « I hope you're a little clearer on. » « I hope you see what I mean. » Si vous voulez, vous simplifiez les choses. OK ? « I hope you see what I mean. » Ou vous pourriez aussi dire « I hope you get my point. » Que littéralement, que vous comprenez mon argument. Et pour finir, « That's it for today. » OK ? « That's it for today. » « Today. » Accent tonique ici. Évidemment, ça fait beaucoup de « évidemment » dans cette vidéo, mais on a tous notre titre de langage, chers amis. Parce que littéralement, je vous fais une présentation sur la présentation, là. « Remerciez votre audience. » « Many thanks for your attention. » OK ? « Thank you very much for your attention. » OK ? « Thank you very much for your attention. » « Thank you very much for listening. » « Thank you all for coming. » « I hope this session has been useful. » Là aussi, vous prenez ce qui vous plaît. Vous n'allez pas remercier trois fois. « Thank you all for coming. » « I hope this session has been useful. » OK ? Perfect. Maintenant, les Q&A. « Questions and answers. » if there is any question, feel free to ask. » OK ? Donc, celle-ci, moi, je l'aime beaucoup. Ça passe à chaque fois. D'ailleurs, je vous l'ai dit « if there are any questions. » Puisque, évidemment, c'est toujours au pluriel. « If there are any questions, feel free to ask. » « Ask. » « Ask. » À court, ici, mais ils l'ont pour la prononciation à chaque fois de la combinaison « Feel free to ask. » « Ask free. » « Feel. » OK ? « So, if there are any questions, feel free to ask. » « We have ten minutes left over. » « Does anyone has a question ? » « Have a question ? » « Sorry. » « Does anyone have a question ? » OK ? Alors, « Minutes » pas « minutes », « Minutes ». OK ? « We have ten minutes left over. » « Does anyone have a question ? » Alors, même chose, vous pouvez simplifier. « We have ten minutes left. » OK ? « We have ten minutes. » Tout le monde comprend, on a dix minutes, sous-entendu qui reste. « Questions anyone ? » Alors, là, effectivement, c'est informel. « Does anyone have any questions ? » « Est-ce que quelqu'un, est-ce qu'une quelconque personne a des questions ? » « Does anyone ? » Vous voyez, vous pouvez marier les différentes phrases. « Does anyone have... » « Est-ce que quelqu'un a des questions ? » Il suffit d'apprendre une de ces formules, bien enregistrer la prononciation. Ici, vous avez une intonation qui remonte. « Does anyone have any questions ? » « Yes, I have a question. » « I have a question. » OK ? Quand c'est une formule, une question, je vais y arriver, une question yes, no, à laquelle vous répondez par oui ou par non, l'intonation, elle remonte sur la fin. « Does anyone have any questions ? » OK ? « So, thank you for your question, I'm glad you asked it. » « Thank you for your question. » « Thank you for your question. » « Oh, that's a great question. » Ça, c'est une réponse très d'américaine qui passe très bien. « That is... » ou plutôt pour vraiment être nickel au niveau de la forme. Et là, c'est légèrement informel quand vous dites « That is a great answer. » « That is... » sorry, « A great question. » Utilisez plutôt « this. » « This is a great question. » « Thank you for asking. » Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'hypocrisie, donc tout dépend de la situation et de la façon dont vous le dites. « This is a great question. » « Thank you for asking. » « Thank you for your question. » « I'm glad you asked it. » Bon, moi, je trouve que c'est un petit peu « too much. » Là, encore une fois, c'est vous qui adaptez. Alors, pour beauté en touche, petite formule, avoir esprit péril. « I'd like to think about it bien d'apprendre une des deux. » Au moins, vous ne serez pas coincé en anglais si vous devez botter en touche intellectuellement sur le reste du sujet. D'accord ? Ça serait vraiment dommage que l'anglais vous bloque alors que vous savez exactement ce que vous voulez dire et c'est tout l'objet de cette vidéo. Ok ? « Does that answer your question ? » « Do you see what I mean ? » Est-ce que ça répond à votre question ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? « Do you see what I mean ? » Alors, le « I » pour « je », il est toujours en majuscule. « Do you see what I mean ? » « Does that answer your question ? » Évidemment, les questions, ça, « tip ». Et « tip », c'est une astuce. Ça se prépare. Alors, non seulement, il faut préparer les questions, etc., mais ça, vous savez comment faire votre présentation, je n'ai aucun doute là-dessus. Encore une fois, ne vous laissez pas bloquer par l'anglais, ça serait vraiment dommage et ça va augmenter clairement votre niveau de stress quand vous faites votre présentation. Donc, la boucle est bouclée puisque c'est ce dont je vous parlais. Est-ce que ça va être bon ? Vous allez voir que ça ne va jamais marcher. Et voilà. Ah bon, ce n'est pas grave. C'est ce dont je vous parlais au début. Il a le top du top pour faire une bonne présentation. c'est de la faire relire si vous la faites évidemment en anglais par des anglophones. OK ? Ah, même un anglophone. Donc, l'anglais, sa langue maternelle, ça va être parfait pour éliminer au moins les grosses fautes. Après, vous la préparez. Le top aussi, c'est de la préparer devant un miroir ou de faire une espèce de jeu de scène où vous êtes tout seul dans la pièce avec vous-même et vous vous lancez. Ça vous permettra de vous projeter dans le moment réel et le jour où vous faites le moment où vous faites votre présentation, il y aura moins une cassure nette entre ce que vous avez préparé ou pas d'ailleurs et ça y est, c'est en train de se passer et éventuellement, vous perdez peut-être un peu vos moyens parce que vous n'avez pas préparé et ou votre anglais n'est pas assez bon. Quand je disais préparer ici, là, pour le coup, ce n'est pas le contenu même, c'est vraiment le fait de faire la présentation en anglais. Les supports écrits, c'est parfait. Donc, voyez, si vous pouvez avoir des petites fiches avec des points clés en anglais et vraiment travailler votre prononciation. D'accord ? Travaillez votre prononciation s'il vous plaît. Simplifiez-vous la vie de manière générale. D'accord ? Donc, sujet, verbe, complément, ça ne sert à rien d'utiliser les formules les plus longues possible. Tout le monde s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est un anglais clair, précis, qui est simple, qui va droit au but. Donc, évitez de dire, par exemple, sales increased by 8.76%. Mais vous pouvez tout simplement dire sales increased by almost 9%. And that's it. Et d'ailleurs, les pourcentages, ça ne prend pas de S, ok ? 9%. So, sales increased by almost 9%. C'est aussi simple que ça, chers amis. Donc, simplifiez-vous les choses, pas que les chiffres, simplifiez-vous la vie, ok ? Regardez, vous pouvez dire sales increased by 8.76%. Sales increased by almost 9%. Ça vous évitera d'avoir des chiffres, ok ? Comme ceci, compliqués. Percent, accent tonique sur la seconde syllabe. Et ça ne prend pas de S, même lorsque vous en avez almost 9%. Donc, sujet et verbe complément, simplifiez-vous la vie. C'est dix fois mieux d'avoir un anglais simple et efficace qu'avoir un anglais complexe, certes, peut-être plus dense au niveau linguistique, mais on s'en fiche. Ce que vous voulez faire passer quand vous faites votre présentation, c'est un message. Pour ceci, vous avez besoin d'éléments clés en anglais. On vient de les revoir ou au moins en grande partie. Donc, vous picorez ce qui vous intéresse et vous avez besoin d'une prononciation qui soit suffisamment claire. Pas de la meilleure prononciation possible. Mais au moins débroussailler et avoir les fondamentaux, les bases. J'espère donc que cette vidéo vous permettra d'atteindre cet objectif, chers amis. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez récupérer toutes les slides avec le vocabulaire, la phonétique ou plutôt les slides si je le faisais vraiment en anglais. Là, pour le coup, c'était du franglais. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur tablette et sur mobile. et vous aurez aussi accès au programme Business English Anglais Professionnel où bien évidemment, on développe tout ce qu'on voit ici sur la présentation mais pas que jusqu'à ce soir, minuit, heure de Paris. Bye bye ! Have a nice day ! On se retrouve très vite demain dans la joie et la bonne humeur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada